Jennifer Lopez a abandonné son premier mari car il n'avait pas d'argent mais Jennifer Lopez a traité son premier mari comme un moins que rien car il était très pauvre. Elle l'a trompé avec Pédidi et a fini par l'abandonner mais elle allait finir par le regretter toute sa vie. Nous étions en 1997 et alors qu'elle commençait tout juste à devenir célèbre grâce à la musique, la chanteuse a épousé O'Jani Noah, un chef cuisinier cubain qui était fou amoureux d'elle. De son côté, elle voulait continuer à grimper dans l'industrie. Son désir de devenir une star était plus fort que tout. Elle savait que Pédidi pouvait lui ouvrir de nombreuses portes alors elle s'est dangereusement rapprochée de lui. C'est moins de deux ans après son mariage que Jennifer Lopez a décidé de quitter son modeste mari qui n'était pas du tout à la hauteur de ses exigences. Cela a été un véritable coup dur pour lui mais il savait que le karma allait frapper très fort. Lorsqu'elle est redevenue célibataire, J-Lo a voulu expérimenter une vie d'excès et Didi était l'homme parfait pour cela. Tous les deux se sont mis en couple mais leur histoire d'amour a mal tourné quand ils ont été mêlés à une fusillade en boîte de nuit. Le rappeur avait perdu ses moyens. Fou de rage, il avait sorti une arme et avait blessé plusieurs personnes. La chanteuse et Pédidi n'ont pas été condamnés même s'ils ont été soupçonnés d'avoir tenté de corrompre plusieurs personnes pour se protéger vis-à-vis de cette affaire. Jennifer Lopez n'avait pas du tout apprécié être mêlée à une telle histoire mais ses problèmes ne faisaient que commencer. En effet, le rappeur s'est mis à la tromper régulièrement avec des hommes mais aussi des femmes et il a commencé à la laisser seule pendant des nuits entières pour faire la fête. Son nom a été lié à l'industrie de films pour adultes et à plusieurs affaires malsaines à tel point que toute la presse s'est emparée du sujet. Jennifer Lopez n'a pas supporté cet énième scandale. Elle a décidé de le quitter mais malheureusement pour elle, tout finirait par la rattraper. Plus de 15 ans après son histoire tumultueuse, elle a tenté de se ranger et d'oublier son passé en se mettant en couple et en fondant une famille avec Ben Affleck. Mais toutes ces sombres années passées aux côtés de Pédidi ont refait surface dans sa vie lorsqu'il a été accusé d'abus sexuels. La police a commencé à enquêter de nouveau sur les scandales que le couple avait connus quelques années auparavant pour mettre la main sur des indices qui pourraient prouver la culpabilité du rappeur Jennifer Lopez, qui sait peut-être certaines choses, pourraient aujourd'hui devoir rendre des comptes à la justice. Avoir quitté Ojaninoa pour Pédidi aura probablement été la pire décision de sa vie puisque cela lui a rapporté de très gros ennuis. De son côté, celui qui était un pauvre serveur à l'époque est devenu acteur et mannequin à succès. Il est parvenu à surmonter sa rupture douloureuse avec celle qui avait totalement détruit son égo. Je suis marié parce que j'étais totalement dans l'amour, j'étais complètement dans l'amour. C'était triste parce que vous pouvez voir les tears quand elle était mariée. J'ai pleuré. J'ai pleuré parce que je ne pouvais pas croire. J'étais totalement dans l'amour. Nous étions totalement dans l'amour. J'ai réflécemment de la discrimination. Merci.